Tu cherches Zache ? Eh bien, elle n'est pas là. Je me présente. Dark Thanaton. Ne t'inquiète pas. Je n'ai rien fait à ton maître. J'ai bien trop envie de voir comment se terminera le petit jeu auquel elle est en train de jouer. J'attends de te rencontrer depuis longtemps. Il est extrêmement rare de trouver un non-humain dans les rancites. Vous n'arrêterez donc jamais de me rabâcher cette histoire ? Non, jamais. Pas tant que tu n'auras pas convaincu tes opposants de ta valeur. Tes origines ne m'intéressent pas. Les épreuves de Corriban sont une tradition respectée, conçue pour éliminer ceux qui n'ont pas leur place parmi nous. Je sais qu'elles ont rempli leur rôle. Je veux te parler de ton maître. Vous ne l'aimez pas beaucoup, n'est-ce pas ? Dark Zache est arrogante et irresponsable. Les imprudents finissent toujours par courir à leur propre perte. Quand elle finira par se détruire, tâche de ne pas être pris dans l'explosion. Un jeune Sith ne devrait pas s'associer à un maître comme Zache. Ce n'est pas grave. Je vais la tuer de toute façon. Je vais faire comme si je n'avais rien entendu. Tu dois trouver ta voie, remporter tes victoires. La réputation que tu as gagnée sur Nar Shada était un bon début. Mais ça ne suffit pas. Un Sith ne peut pas vivre sans pouvoir. Bonne chance. Mon enfant, ton pouvoir a grandi depuis notre dernière rencontre. Ta force ébranlera les Sith, je le sens. J'ai un autre cadeau pour toi. Un objet plus cher à mes yeux que ma propre vie. Mon sabre laser. Jusque-là, je l'avais égaré. Mais grâce à ton pouvoir dans la force, je l'ai retrouvé. Tu dois le récupérer. Où je peux trouver ce sabre laser ? Je l'ai confié à mon fidèle serviteur, Jonas Escalus. Le seul qui ne m'est pas trahi quand tout la horde s'est retourné contre moi. Il m'a juré que Léhuï et ses descendants le conserveraient jusqu'à ce que mon héritier vienne le récupérer. Sa descendante est sur Nar Shada. Elle travaille dans un casino. Son nom est Mila Escalus. Va la voir et réclame ton héritage. Vous êtes Mila Escalus, n'est-ce pas ? Je crois que vous êtes en possession d'un sabre laser qui m'appartient. Bon sang, je savais que ça finirait par arriver, je le savais. Je l'avais prévenu, mais il refusait de m'écouter. Pitié, ne me tuez pas. Je vais récupérer le sabre laser, je le promets. Vous n'avez pas le sabre laser ? C'est la faute de mon père, pas la mienne. Mon père n'a jamais été bien malin, mais il y a quelques années, sa bêtise a atteint des sommets. Il a joué tout ce qu'on avait, sabre laser compris, au sabac contre Jill Rosen, un sale tricheur. Il a tout perdu. Je veux parler à votre père. Il est mort maintenant. Et c'est à moi de rembourser ce qu'il devait à Rosen. Je récupérerais le sabre laser si je pouvais. Mais Rosen se taire dans la zone industrielle, c'est beaucoup trop dangereux. Et c'est pas comme si j'avais les moyens d'engager un mercenaire. Je peux m'en charger. Écoutez, si vous voulez y aller, parfait. Mais moi, je me ferais tuer. Rosen est très bien protégée. Oh, pitié, ne me tuez pas. Seul un escalus peut ouvrir le coffre du sabre laser. C'est une espèce de verrouillage génétique. Vous devrez me l'amener. Vous n'auriez jamais dû venir ici, Sith. Je suis au courant de tout dans cette ville. Je sais tout de votre petite discussion avec la gamine de Mika Escalus. Vous avez de la chance. Je suis de bonne humeur. Alors je suis prêt à passer un accord avec vous. Et si vous me donniez le sabre laser en échange de votre survie ? Écoutez, j'ai à mes côtés les mercenaires les plus redoutables de Nar Shada. Des types qui feraient passer les Sith pour détendre. Alors, je vais vous dire. Je pense que vous avez plutôt intérêt à m'écouter. Voilà ce que je vous propose. Je vous remets le sabre laser. Et en échange, vous devenez mon serviteur site personnel. C'est ça où vous me payez 3 millions de crédits. Je ne crois pas. Très bien. C'est vous qui voyez. Tuez-le, les gars. Euh, chef, vous réalisez que... La ferme. Je vous paie pas pour la ramener. Tuez-le. Tuez-le ! Qu'est-ce que vous attendez ? Désolé, chef. Je me battrai pas contre un Sith, même pour tous les crédits du monde. Allez-vous-en, messieurs. Je ne voudrais pas être obligé de vous faire mal. Ouais, c'est pas une mauvaise idée. Filons d'ici en vitesse avant qu'il soit trop tard, les gars. Hé, je vous paie pas pour fuir ! Bande d'imbéciles ! Vous travaillerez plus jamais sur Nar Shada. Votre voix m'insupporte. Bon, j'ai autre chose à vous proposer. Je vous donne le sabre laser et vous me laissez la vie sauve. C'est pas comme si vous pouviez ouvrir le coffre de toute façon. Je préfère vous tuer. J'espère que vous avez donné une bonne leçon à cette tordure de Rosen. Dépêchez-vous d'ouvrir ce coffre avant que je me fâche. Ça ne devrait prendre qu'une seconde. Voilà. J'espère que nous sommes quittes à présent. C'est pas que ça me gêne d'être au service d'un Sith, mais j'ai assez de soucis comme ça. Apprenti, tu as tous les artefacts. Parfait. Retrouve-moi sur Dromuncas. Immédiatement. Pardon, mais je n'ai pas le temps de parler. Il y a beaucoup à faire pour préparer le rituel. Regarde-là. Pas le temps de parler. Elle est trop occupée à organiser ta chute, cruelle sorcière. La quête de ton héritage est un succès, chère de ma chère. Mais les choses sont plus graves que je le pensais. J'ai découvert la nature des étranges rituels de Darnzash. Il ne fait plus aucun doute qu'elle compte te faire du mal. Parlez-moi de ces rituels. Darnzash lutte en grand pouvoir, mais elle le craint. Les rituels auxquels elle s'adonne visent à la protéger de la force. Réfléchis. Pourquoi chercherait-elle à se protéger de la force si elle ne comptait pas t'affronter ? Et maintenant, on fait quoi ? Ne laisse pas, Zash, faire le premier pas. Fais de ta colère une arme et de ta haine un bouclier. Écrase-la avant qu'elle te frappe. Et si tu le peux, ne l'affronte pas seul, mais avec un allié capable de briser ses défenses. Zash ne comprendra pas ce qui lui arrive. Bien. Je ne peux t'aider davantage. Je suis trop faible pour affronter Zash. Tout dépend de toi. Souviens-toi. Quoi que tu fasses, n'entre pas seul dans le Temple Noir. Zash s'est préparé. Apprenti, te voilà sur Dromoncas. Merveilleux. Mettons-nous au travail. Nous devons à tout prix agir en secret. Je nous ai donc trouvé un endroit sûr pour le rituel. Rejoins-moi dans la chambre située au plus profond du Temple Noir, où tu as apaisé l'apparition, et nous pourrons alors commencer. Il est temps que vous m'expliquiez en quoi consiste ce rituel. Je vais tout te dire, apprenti. Mais pas ici, pas maintenant. Rejoins-moi dans le Temple Noir, et je te dirai tout, en privé. Une chose, étant donné la nature sensible du rituel, je te demande de ne pas venir accompagner de ton ami pirate. La présence de ton Dashad est acceptable, souhaitable même, étant donné la sensibilité du lien qui vous unit. J'ai bien compris. Bien. Maintenant, dépêche-toi de me rejoindre dans le Temple Noir. Plus tôt tu arriveras, plus tôt nous commencerons. Je sens un pouvoir merveilleux émaner de toi, une puissance sans faille. Tu as véritablement trouvé ta voie. J'ai fait en sorte que le titre de Seigneur des Sith te soit accordé. J'espère que tu as conscience de l'honneur et de la responsabilité que ça implique. En tant que Dark, je n'obéis qu'à Dark Thanaton, qui obéit aux Conseils Noirs. Un Seigneur se situe juste en dessous du Dark, et au-dessus de nombreux sujets. Il était temps qu'on reconnaisse ma vraie valeur. Ne laisse pas la réussite te monter à la tête, apprenti. Nous n'avons pas encore accompli le rituel. Je te préviens, ça peut être très éprouvant. Mais une fois accompli, tu connaîtras le vrai pouvoir. Vous ne m'avez toujours pas dit à quoi sert ce rituel. Tu le sauras en temps voulu, apprenti. J'ai quelque chose de plus important à te dire. Pour tout te dire, je n'ai pas été entièrement honnête avec toi. J'aurais aimé l'être, mais le moment n'était pas venu. Regarde-moi, apprenti. Je suis désolée de te l'avoir cachée pendant si longtemps, mais l'envie de partager ta jeunesse était trop forte. Pourquoi vous me montrez ça maintenant ? Écoute, apprenti, grâce à plusieurs rituels faisant appel à la force, j'ai pu préserver mon apparence et une partie de ma vitalité. Mais je dois désormais me rendre à l'évidence. Ma volonté, mon intellect et mon esprit ont beau avoir gardé toute leur jeunesse, mon corps se meurt. Qu'est-ce que ça a à voir avec moi ? Tu es ma deuxième chance, ma nouvelle vie. Prépare-toi. Au terme du rituel, tu risques de me voir m'effondrer avant d'en sentir les effets. N'aie pas peur. C'est précisément dans ce but que je t'ai formé, que je t'ai choisi. Ça n'a pas l'air très prometteur. Ne t'inquiète pas. Tu auras simplement l'impression de t'endormir. Ah, nous accomplirons tant de choses une fois que je serai maîtresse de cette merveilleuse jeunesse. Ne bouge pas. Tu ne pourras pas empêcher l'exécution de ce rituel. Apprenti, que m'as-tu fait ? Pourquoi ne pouvais-tu pas rester tranquille cinq minutes de plus ? Pourquoi n'as-tu pas réussi à rappeler ton monstre ? J'aimerais savoir à qui je parle. Ce monstre a brisé mes défenses. Il m'a déconcentré et a modifié tout le rituel. Cinq années de préparation à trouver la bonne personne, l'entraîner, chercher les artefacts, les rassembler, pour rien ! Tu étais mon héritage, ma seule chance de vaincre la mort ! Pauvre imbécile, tu as tout gâché ! Vous n'auriez pas dû vous opposer à moi. Tu te crois malin ? Le corps de cette créature est très puissant ! Assez forte pour te punir pour ta rébellion ! Le Dachat est lié à moi. Et maintenant vous l'êtes aussi. Ce lien ! Ce maudilien ! Comment ta volonté peut-elle être plus forte que la mienne ? C'est moi le maître, pas toi ! Voilà ce qu'on appelle un revers de fortune classique. Peu-t-il pour ta rébellion. Peu-t-il pour ta rébellion. Je t'ai vu, mon monstre mort ! Peu-t-il pour ta rébellion. Je t'ai vu, mon monstre mort. Un petit morceau ne peut-elle pas se faire en cause de ce genre. J'essaye encore de comprendre. Réfléchis bien, chère de ma chère. Zache disait vouloir s'emparer de ton corps. Et là, elle vient de te parler à travers le Dachat. Proteste autant que tu veux, Kemba, la serviteur de Toulak-Ond. Mais l'artefact de ton ancien maître s'est retourné contre toi. Et par un étrange et miraculeux coup du sort, ni toi ni Zache n'avaient le plein contrôle. Où étiez-vous quand tout est allé de travers il y a quelques minutes ? J'ai tout observé depuis l'ombre, incapable d'aider. Mais de toute évidence, mon aide n'était pas nécessaire. Chère de ma chère, tu as vaincu ton maître. Le grand danger que je redoutais est passé. Ton ascension vers la gloire terminée. Je ne sais pas si on se reverra de ce côté de la mort, mais je suis en paix. Je suis venu te dire au revoir et bonne chance. On se verra plus tard. Tu es le seigneur Kalig, maintenant. Autrefois, c'était un nom glorieux. Fais-en bon usage. Croy-moi Corinne, Zache n'a pas toute sa tête. Tous ses discours sur les rêves, c'est n'importe quoi. Non, Kal. J'ai vu Zache entrer, et on a tous les deux vu son apprenti entrer après. Si je m'attendais à ce que tous mes rêves deviennent réalité... Regarde Kal. Dark Zache, vous... vous l'avez tué ? Je vais vous achever tout aussi facilement. Baisse ton arme, Kal. Ce n'est pas ce que Zache voulait. Excellences, nous ne nous sommes pas encore présentés. Kal et moi sommes les nouveaux apprentis de Zache. Elle nous a honorés en nous parlant d'une prophétie. D'un rêve qu'elle a fait. Un rêve que vous venez d'exaucer. Allez, j'écoute. Dark Zache avait rêvé que son apprenti le plus fort finirait par la détruire. Mais elle avait aussi vu que ce même apprenti apporterait une nouvelle gloire et une nouvelle force à un ordre Sith fragmenté. Elle vous a sciemment laissé la tuer pour que vous puissiez conduire les Sith jusqu'à la gloire. Zache était faible. Et je n'ai eu aucun mal à l'écraser. Elle le savait. On attendait ce jour depuis que Zache a laissé filtrer des rumeurs au sujet de votre triomphe incroyable sur Dark Scotia. Zache était en contact avec Dark Thanaton du Conseil Noir. Il voudra sûrement vous parler. Mais nous sommes vos serviteurs. Je vais aller voir ce Thanaton. Et on pourra se mettre au travail. Oui, Excellence. Qu'est-ce que vous regardez ? Inclinez-vous devant votre nouveau maître. C'est le fondant. Anna vousаєz dû voir le falling dur ! Et on j'ai vu earthquakes Sous-titrage ST' 501